et plop les gens alors qu'est ce qu'on voit aujourd'hui on va voir file under kingdom alors avant de se lancer directement dans le jeu je vais quand même vous dire que c'est la première fois que j'enregistre une vod depuis linux alors j'espère que la qualité sera au moins aussi bonne que mes vod habituel n'hésitez pas à me dire si c'est le cas ou pas aussi ici voilà s'il ya des choses à changer et donc file under kingdom ça c'est à peu près tout ce que j'avais à dire je vais aussi essayer on va voir si je m'y tiens mais de faire des vod de 30 minutes donc file under kingdom qu'est ce que c'est c'est un jeu que j'ai vu comme ça et l'esthétique directement voir les cartes comme ça ça m'a tout de suite rappelé cartographeur un jeu de société que en fait une ou deux semaines avant que je vois le jeu d'amnette et de la chaîne les jeux du signe alors je vous mets le lien dans la description de la vod mais donc damned a streamer du coup une partie de cartographeur si vous regardez la vod vous pourrez voir qu'il cite beaucoup mon nom parce que j'étais assez actif sur sa partie ça m'a bien plus le principe de devoir créer un monde voilà après il devait dessiner sur son papier tout parce que c'était vraiment un jeu de plateau physique là bas c'est un jeu vidéo les règles sont pas vraiment les mêmes maintenant que j'ai fait le tutoriel je le sais mais n'empêche que le principe de d'avoir des cases pour pour son monde et de dessiner ou tamponner puis ici comme vous le voyez sur la droite là il ya des tampons on va directement utiliser les tampons sur la carte c'est un peu repris alors on peut dire ça comme ça qu'est ce que je peux vous dire d'autre le jeu se joue entièrement à la souris en un raccourci clavier ou deux mais on peut rejouer entièrement la souris entre autres pour mac apparemment c'est un peu compliqué de faire des clics droit du coup il ya un il ya un raccourci clavier pour ça qu'est ce que je voulais dire d'autre oui le jeu est à même pas 10 euros 8 euros 19 je crois sur steam je pense pas l'avoir vu sur d'autres plateformes pour le moment et de ce que j'ai vu c'est un bon jeu donc voilà j'ai fait je sais même plus comment c'était je crois que j'ai fait free play non je sais même plus du faire campagne et tutoriel donc je l'avais fait j'ai lancé une new game et ça m'a proposé de faire le tutoriel que j'ai ski pb je suis pas allé plus loin du coup je mais je pense que pour mieux vous expliquer comment joue le jeu au lieu de partir directement dans une partie campagne ou ou free play il vaut mieux que je vous remonte le tutoriel donc on va commencer une campagne ensemble et voilà le jeu est entièrement en anglais j'ai un peu oublié de le préciser ce qui est un peu gênant à mon goût quand même parce que il ya des bons pavés donc si vous comprenez pas l'anglais en plus c'est pas de l'anglais il ya certains mots qui sortent un peu de l'ordinaire donc c'est peut-être un peu plus moyen âgeux ou quoi je suis pas expert de l'anglais pour le savoir mais si vous avez un peu du mal avec l'anglais la partie un peu blabla peut-être que vous allez passer à côté et contrairement au tutoriel apparemment le jeu est vraiment city builder donc ça j'ai pas encore trop vu le tutoriel c'était un peu plus puzzle en tout cas et du coup j'ai un peu peur que mais on va voir ça ensemble on va découvrir mais j'ai un peu peur que si vous avez du mal avec l'anglais la partie city builder quand je fais un choix on le on ressent dans l'histoire ça les choix et un peu une importance j'ai un peu peur que cette partie là passe à la trappe voilà je pense que cette fois on a tout dit on lance une campagne ce que vous voulez faire le tutoriel oui alors pour le tutoriel voilà il ya en plus la police à lire c'est joli mais ça rajoute un petit une petite barrière en plus que c'est pas juste de l'anglais écrit avec les avec des caractères habituels c'est de l'anglais un peu joli un peu gothique donc ça rajoute un petit peu de complexité si vraiment vous avez du mal à lire donc là on nous explique qu'on va prendre un les tampons ont fait clic droit pour le reposer voilà ici où on peut appuyer sur l'espace mais moi je pense que je vais tout faire la souris ça m'allait très bien jusque là et il faut qu'on tamponne les choses donc voilà j'ai tamponné un peu à côté mais ça ça se recentre au milieu et donc on va être le lire rapidement mais en gros on est le planificateur royal et on déclare qu'on va faire tout notre possible pour remplir les quotas de nourriture matériaux et services donc on fait le serment en mettant la croix blablabla et là ça nous explique comment faire donc nourriture matériaux et services à chaque fois ils vont nous expliquer un peu ça donc ça c'est pour reset toutes les cartes par exemple voilà j'ai cliqué dessus ça ça tout reset mince si j'en mets un hop je clique là et ça risette toute la carte ici c'est notre guide notre mémo et justement j'ai trouvé que le tutoriel était plutôt bien fait c'est pour ça que j'ai envie de vous le montrer de le faire avec vous alors on va pas tout lire parce que j'ai la flemme de tout traduire surtout bien faire la lecture mais la traduction c'est plus compliqué donc on va surtout avancer le tutoriel et petit à petit ils vont nous dévoiler toutes ces cartes là et comme ça avec le tutoriel vous saurez vraiment comment le jeu se joue comment on gagne des points et c'est donc on va je vais quand même vous lire juste cette partie là donc le moulin doit être utilisé dans dans les prairies ouverte dans les prairies ouverte pour faire grandir des céréales du blé tout ça donc on a vu aussi que en mettant un moulin là les quatre cases adjacentes et pas celles en diagonale mais vraiment les adjacentes vont nous donner plus un point de verre donc de nourriture donc il nous faut six points ça fait donc 3 et 3 par exemple il ya d'autres manières de faire je crois qu'on peut atteindre cette ici mais voilà voilà pour le comment le basique de comment on s'exécute ensuite on va nous apprendre on va nous apprendre les mines et les ciries donc les deux ont un fonctionnement identique les mines produisent des rochers enfin à côté des rochers vont produire des minéraux et les camps de bûcherons les ciries à côté des forêts vont nous produire du bois tout simplement et de par mine ou cirie à côté du du de la ressource et que toujours pas en diagonale et là dedans j'ai quand j'avais lui nous ont dit oui dès que je vois une forêt je mets une un camp de bûcherons dès que je vois une mine je mets d'un des joueurs une montagne je mets une mine et en tout cas pour le tutoriel c'est vraiment ça qu'il faut faire on verra plus tard donc voilà on a rempli très facilement notre quota de 3 de nourriture et 12 matériaux ensuite ici qu'est ce qu'on apprend on apprend les tours de garde qui rapporte de la sécurité aux bâtiments proches donc c'est un par rapport aux bâtiments proches donc là ces deux tours de garde sont côte à côte tout ça sert à rien de garde de regarder les gardes donc ça ne fait pas plus un point celle ci est à côté de la mine donc elle fait plus un point celle ci est à côté de la mine et de la cirie elle fait donc plus de et vous voyez que le tutoriel il se dévoile un peu n'importe comment on va dire c'est pas en ligne c'est pas en colonne c'est comme ça c'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous le montrer dans l'ordre qu'il se dévoile plutôt que d'arriver avec tout qui est déjà rempli vous avez un peu plus de mal à regarder où on en est dans quel ordre on en est donc là on a une forêt on met donc trois camps de bûcherons tout à côté ensuite il nous faut 6 de bois et 4 de service on peut mettre on va mettre un là un ici là vous voyez qu'on est à 7 sur 6 de nourriture et on va mettre une watchtower ici et qu'une or une là parce que sinon on aurait perdu une point de n'aurait perdu un champ donc on aurait eu moins un il avait mis là on aurait pu perdu deux points on compte ça fait un deux trois pour celui là et un deux trois pour celui ci ce champ est cultivé deux fois donc il rapporte deux fois plus raison de plus pour ne pas le détruire et le petit message à chaque fois n'oubliez pas vous êtes ici pour toujours donc là on réfléchit pas trop on met des mines et après on regarde ici on vous apprend les maisons alors les maisons seuls ça fait des ermites nous donne que plus un on n'a pas spécialement envie d'ermite nous on veut des villages et village des cas de maisons ou plus elle rapporte deux points donc elles sont beaucoup plus intéressante deux par deux là on va vouloir peut faire ça on peut faire ça par exemple et les maisons on a besoin de 6 2 4 6 1 2 plus là il devient deux et six voilà donc là le terrain il ya déjà des choses des maisons assez donc on peut pas les pas les enlever je vais montrer un peu au début mais on peut pas et ça nous fait déjà des points de service par défaut maintenant on nous apprend les églises alors les églises produisent un deux fois en elle même donc un service par elle même plus un point pour chaque maison adjacente voilà du coup on a dit qu'on mettait et mine puisque en fait il faut regarder en des ah oui j'avais pas vu là où on faut regarder déjà à quels endroits vont être occupés par ces choses là parce que là vous voyez j'ai j'ai blindé les ressources et à les matériaux voilà et une fois que c'est blindé on peut pas en mettre plus en fait du coup je suis obligé de les mettre comme ça un contraint un peu le reste ça que je dis que ça peut être un peu puzzle et j'avais pas vu qu'il y avait le les barrières aussi qui nous étaient expliqués et donc les barrières stock les ressources permettre d'aider à stocker les ressources le le nombre de points qu'elle donne c'est le même que là que la maison proche donc là c'est une maison d'ermite qui va donner un point ici c'est une maison de deux villages on voit pas aimer ici ou là en dessous il ya une deuxième maison du coup cette la donne deux points et du coup ça permet de faire deux points sur une case plutôt que un point par case tout autour du monde et c'est pas vrai de faire pas mal de nourriture sans plus de nourriture dans un espace plus réduit mais il faut se coller aux maisons du coup l'église on l'avait vu déjà oui je vous l'avais expliqué du coup on va mettre une église là une autre église ici et on va coller des petites barrières et voilà rien qu'avec les barrières 100 m de maison en plus on a pu on a pu faire notre quota et 100 m de moulin comme on faisait jusqu'à présent il ya des fois des cartes d'eau il ya des choses petit à petit à apprendre du coup à côté de l'eau on va mettre et bas des pêcheurs tout simplement voilà d'excusez moi donc les docks de pêche produisent du poisson quand ils sont proches de l'eau et ils produisent plus s'ils ont des maisons proches de eux donc lui à deux maisons du coup il produit un pour lui même un pour la maison un pour l'autre maison lui produit un pour lui même un pour la maison et lui tout seul il produit que un point pour lui même et du coup là il nous faut alors les matériaux c'est un peu au moment en tout cas c'est un peu tutoriel un peu on y réfléchit pas on le fait là on va mettre un ici et un là ne fait pas beaucoup mais on va pouvoir mettre des maisons comme ceci ce qui augmente tech ici c'est une maison qui va bien augmenter tout le monde et là a fini les calculs et on voit que les maisons elles sont plus grandes que celle celle sur le tampon donc c'est pas non plus des ermites vraiment des cabanes de pêche des maisons de pêcheurs ici qu'est-ce qu'on nous apprend on nous apprend les cabanes de chasse donc les banques de chasse en fait ça a le même comportement que les moulins sauf qu'au lieu de nous rapporter de la nourriture ça nous rapporte des matériaux des dépôts voilà et subtilité importante si je fais ça cette case là rapporte enfin ces deux cases ci apporte à la fois de la nourriture à la fois de la chasse donc il ne faut pas hésiter à se stacker de la même sorte tac 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 on va mettre moi on va mettre ça et mettre lui et on va mettre une petite tour de garde voilà je viens de vérifier la tour de garde du coup marche sur la barrière sur l'église pense qu'elle marche sur tous les bâtiments mais je n'avais pas essayé à côté d'une barrière spécifiquement où je l'avais fait sans sans vérifier et pas vous êtes ici pour toujours alors ici qu'est ce qu'on voit on voit un château et là on voit un chemin indice effectivement là c'était une petite case qui va grandir et donc les bâtiments proches des routes produisent deux fois plus de ressources et seulement si la route va jusqu'au château donc là on voit qu'on a seulement une route pourtant on n'a pas tout on va détruire ce champ où on perd un peu on avance ça fait rien qui avait rien va détruire là où on a perdu les deux et là on avance tout d'un coup on a malgré tout suffisamment de nourriture et de matériaux parce que ce camp de chasseurs produit 2 x 2 au lieu de 1 2 3 les deux moulins c'est pareil ils produisent au lieu de produire trois chacun disent chacun deux fois deux donc quatre et ici on va atteindre les maisons pour qu'elle nous rapporte plus ici ça ressemble à un château mais ça n'est pas vraiment un haut la case s'est agrandi donc avant on n'avait que ça là on nous dit que les routes peuvent être continué si on a un doc ici qui qui se transmet un phare en fait la route continue à travers le doc passe par un phare s'il est dans la ligne de vue donc dans la croix à l'infini on va dire et pareil le phare il prend le chemin d'ici et il le redirige là il le redirige aussi ici et là on nous dit que les places fortes ont besoin d'être liées au château paris route et on remarque ici que effectivement la place forte a besoin d'être lié au château et on nous donne tout déjà j'ai envie de dire alors la série on peut la mettre mais ça nous sert pas à grand chose qu'est ce qu'on veut faire on va vouloir on s'il met ça là ça me rapporte deux points donc lui est déjà alors il ya la maison et voilà je me suis loupé je voulais mettre une maison ça de discuter en même temps hopin et là bim maintenant on va avoir besoin de moulins on est peut-être trop fait oui j'avais pas besoin de faire celui ci à la luche le la place forte est relié et en mettant une route ici on relit un une mine de plus alors on nous réexplique les routes c'est ça ah oui cette fois on nous explique les routes mais à travers les à travers la et light house les phares donc on va mettre des châteaux des pêcheurs parce que parce qu'il va falloir qu'on aille par là donc là on a déjà quasiment tous nos points on va pouvoir mettre par exemple une maison ici qui va nous rapporter beaucoup de points de nourriture et un tout petit peu comme ceci qu'est ce qu'on va pouvoir faire d'autres là on n'a plus besoin de points de nourriture on a besoin de points de matériaux sachant que les matériaux on va être limité aux aux chasseurs le la route on voit qu'elle est relié comme ceci donc on va pouvoir se faire plaisir on va mettre un chasseur là on va en mettre un ici aussi parce que ce qu'il est relié à la route qui est toujours très intéressant un là et mettre un là et là on a besoin de de service donc on va mettre un poste de sécurité ici je peut-être que ça me fera du mal ça on va tester écoutez non c'est bon m'a rapporté énormément de points parce qu'il est relié à la route mais ça va enlever cette zone de chasse en fait qu'est ce que je peux mettre d'autres je peux mettre des maisons si je mets des maisons là ça va aller faire un par un coup on va plutôt les faire comme ça comme ça en mettant la deuxième ça fait deux par deux next et là on va nous apprendre la dernière ou l'avant dernière chose voilà alors déjà ça et on nous l'apprend mais je n'ai pas vu dans le tuto les sols volcaniques rapportent plus de nourriture avec les moulins et les cimetières rapporte un point de plus pour les églises et là on nous donne de l'argent sont 60 dollars et on va pouvoir assis là il ya une d'accord les cartes au fait très la tour parce que je crois pas avoir eu de deux enfin je veux dire même dans le tuto les cartes doit être réalisateur parce que je crois pas avoir eu de cimetière dans tout mon tuto on va la caler là comme ça on voit au bail un deuxième cimetière mais on n'aura pas les sous pour avoir les deux ce qu'on va faire c'est un air des mines voilà clairement on va aussi on va prévoir de mettre une église la bande déjà la maître on va mettre des églises ici voyez que l'église n'a pas la même tête que d'habitude juste parce que du coup c'est une église de niveau 2 quelque part et je voulais faire une route qui va allonger elle va allonger comme ceci et le venir comme ça le la place forte est relié maintenant on va mettre des maisons voilà celle ci j'étais sûr qu'elle allait me rapporter beaucoup de points voilà on a assez de service maintenant on va s'occuper d'un petit peu plus de on s'appelle de de matériaux si je c'est pas bon pas suffisant en tout cas en mettre un deuxième là qui devrait largement suffire et maintenant on va voir devoir mettre beaucoup de nourriture ça ça nous rapporte de la nourriture quand c'est proche des maisons donc on en profite et on va mettre des moulins de partout là il va se profiter de l'église de la 2,2,2 qu'on s'appelle du château on peut en mettre un là on peut en mettre ici et on peut par exemple mettre une route ici oui en plus ça rapporte deux points par l'art à la fois pour le moulin à la fois par la barrière donc peut-être qu'il y en a un qu'on n'était pas obligé de mettre c'est pas grave next là on j'ai pas bien montré mais on voyait des stats on voyait le nombre de terrains que j'ai acheté le nombre de bâtiments que j'ai posé ne sais pas à quel point ça a une importance ou pas voilà faire être clair là dessus non c'est absolument rien là ici je vois que oui ici on nous apprend que on va pouvoir vendre nos tuiles donc on va reprendre ça et vendre soit cette cellule soit celle là et là vous voyez qu'elle vaut 0 ici elle vaut 6 pourquoi elle vaut 6 parce que tout simplement on produit 6 de ressources mais on produit 6 de ressources avec un seul type de ressources voilà tout simplement c'est le voilà pourquoi c'est trop cette une nouvelle et 6 si on met un deuxième type de ressources donc à la place d'avoir seulement des matériaux mais aussi de la nourriture même si on met juste un coup au lieu de passer à 6 on va être à cette fin là là ils ont fait le calcul c'est très bien on va se baser là dessus plus tôt si on a cinq à chaque fois c'est cinq de ressources mais si c'est seulement en nourriture cinq fois une ressource on a cinq dollars si c'est en utilisant deux ressources de la nourriture et des matériaux a fait cinq parce que c'est trois plus de ça fait cinq fois deux ressources donc au lieu d'avoir cinq dollars on a dix dollars et là si on a deux de nourriture de matériaux et un service on a toujours cinq mais fois trois ressources qui nous fait 15 dollars et donc c'est ça va nous servir parce que là on commence à 0 euros au dollar je passe si vous aviez vu je ne l'avais pas dit en tout cas on commence à 0 dollars et donc on va pouvoir avec avec c'est en construisant sur une zone la vendre un riche baron ou du coup je ne sais quoi à un riche propriétaire terriens on va vendre une partie de nos terres qu'on aura nous mêmes fait fructifier comme ça le on va avoir l'argent pour pouvoir révéler on va dire préparer certaines zones de terrain comme il nous convient donc on va s'occuper de cette case en priorité moi je j'ai vu que les on m'a dit que les volcans nous rapportaient beaucoup de beaucoup de comment s'appelle de nourriture du coup on va en profiter et on va mettre il va falloir un petit peu de un petit peu de service pour pouvoir multiplier le la nourriture colas l'argent qu'on gagne on va faire ça et comment on peut améliorer ça on va pouvoir mettre par exemple une maison là une deuxième maison ici une petite barricade là par exemple on peut continuer le village un petit peu en hauteur et mettre une dernière barricade ici par exemple là toute cette case là si vous regardez toutes les les cellules sont occupés donc à mon avis on a maximisé l'argent qu'on peut en faire et d'ailleurs on a je préfère vous montrer un petit peu en avant on a 20 sur 20 nourriture donc rien qu'avec cette case comme ça on a réussi notre objectif mais il va nous falloir vendre la tuile et là on a gagné les 90 dollars elle reste rouge et tout mais on voit que on n'a plus nos notre notre objectif même tous nos objectifs ont totalement disparu un truc que j'ai pas testé c'est si un chemin passe sur le la tuile est ce que le la route est détruite ou est ce qu'elle continue je n'en sais rien je voulais tester mais ça me tentait de faire cette construction donc voilà là ce qu'on va pouvoir faire c'est par exemple acheter cette huile là et la mettre là parait bien donc là on a une forêt on lui met un thierry juste à côté on a un cimetière on lui met plein d'églises on peut même lui mettre non il j'ai envie d'essayer d'esquiver de d'acheter une maison là je ne sais pas pourquoi c'est moi qui ai envie c'est pas forcément nécessaire on relie comme ça c'est fait et je vais voir par exemple je peux mettre une maison là et au final ça suffit j'aurais bien mis une à côté mais on a suffisamment de points bleus donc je vais m'occuper d'autres choses maintenant par exemple non par exemple mettre des chasseurs par ici et même ici où ça c'est une très bonne casère voilà maintenant on a largement ce qu'il faut on va pouvoir mettre un petit barricade pour la nourriture on va pouvoir mettre des champs voilà et donc là ce que je vous disais on a gagné quelque part 70 dollars on avait une case à 90 qu'on a vendu mais on a redépensé 20 dollars pour mettre celle ci on a gagné 70 dollars on a deux tuiles de terrain je pense que c'est ces deux là et 17 building alors ça j'ai pas compter si ça compte cela ou pas ça me fait penser encore une fois un puzzle heures un puzzle heures sur lequel on a des tableaux de statistiques des tableaux de leader board tout ça mais il n'y a pas de une étoile deux étoiles trois étoiles qui aurait donné envie de de vraiment là cliquer sur recommencer et refaire son score à l'infini quoi l'améliorer en boucle donc voilà ceci conclut le tutoriel je pense qu'on peut s'arrêter du coup pour cette première vood ici alors là on l'a fait en une demi-heure quand j'ai découvert que j'ai lu tous les petits textes alors si vous êtes sur la vood mais vous avez pu mettre en pause et les avoir lu je pense que le temps de résoudre les différents niveaux vous vous voulez vous avez eu le temps sinon vous pouvez toujours revient en arrière maintenant et on va s'arrêter là j'espère que l'épisode vous a plu que ce début de découverte de du jeu vous plaît et on va enchaîner très vite avec le deuxième épisode deuxième épisode dans lequel on fera du coup vraiment la campagne comme vous le voyez vraiment il ya un scroll et puis et des têtes de gens que déjà dans les dans les messages avant yam ouais il ya machin qui aime bien faire ça ouais mais y'a bidule il m'embête il veut faire ça il y avait des chamailleries mais moi j'avais du mal à suivre qui était qui au tout début j'ai pas trop regardé puis que je vous là je pense que la vraie partie commence ici la vraie partie avec par la vraie partie où il commence ici vu qu'on a fini le tutoriel la vraie partie de où ça commence à être important de savoir qui fait quoi qui pense quoi ça va être au prochain épisode et on s'y retrouve très vite ciao